Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Quelle est la meilleure musique Star Wars ? Ou plutôt non, quelles sont les meilleures musiques Star Wars ? Non, je rectifie encore une fois, quelles sont vos musiques Star Wars favorites ? Pour savoir cela, j'ai organisé un gros tournoi des musiques Star Wars sur Twitter qui a duré toute la semaine. Pour vous dire actuellement, là, la finale touche bientôt à sa fin. Donc, je n'ai même pas encore le dernier résultat. Mais à la fin de la vidéo, je l'aurai bien sûr, puisqu'il y aura une coupure. Alors bien sûr, avant de commencer, un petit message en préambule. Tout ça n'est qu'un jeu. Il n'y a rien à gagner derrière. Si une musique que vous aimez n'est pas dans le tournoi ou s'est faite éliminer, c'est pas grave. Et ce n'est pas parce qu'une musique a été éliminée ou qu'elle n'est pas dans le tournoi qu'elle est moins bien. Bien au contraire, on a de la chance avec Star Wars, je pense que vous êtes d'accord avec moi. John Williams est parti sur un perfect sur la licence au niveau des musiques. Enfin bref, c'est qu'un jeu. Ne prenez pas ça au sérieux. N'allez pas commencer à vous fatiguer, à vous échauffer. Juste parce que votre musique favorite n'est pas là, on est là pour passer du bon temps. Je vous explique vite fait le fonctionnement. Je me suis chargé de sélectionner en tout 32 musiques de la saga Star Wars composées par John Williams. Donc malheureusement, pas de spin-off, ni de série, ni de jeu. Je vous mets les titres à l'écran. Si vous ne savez pas quelle musique correspond à quel titre, dans la description, il y a toutes les musiques présentes dans le tournoi et dans l'ordre. Déjà, je peux vous dire que sélectionner 32 musiques dans toute la saga Star Wars, c'est horrible. Il y a par exemple des musiques que j'aime énormément, mais que je n'ai pas sélectionnées. Bref, donc 32 musiques, un tournoi, et celles et ceux qui vont emmener ces musiques au prochain tour, c'est vous et uniquement vous. Voilà, allez, on va commencer tout ça. Le tournoi a été inauguré par la confrontation entre Anakin Dark Dead et le thème de Dark Vador, appelé aussi la marche impériale. Là déjà, le choix était super compliqué. Moi, je vais être honnête avec vous, j'avais deux poulains dans le tournoi. Kylo Ren's Arise, donc le thème de Kylo Ren, et The Jedi Step. Spoiler alert, ils ont été dégagés dès le premier tour. Donc voilà, j'ai eu un peu les boules, je me suis dit, oh c'est dommage, mais je suis passé à autre chose après, puisque c'est qu'un jeu. Donc, vos pronostics à vous entre ces deux colosses. Malgré la puissance de ces deux musiques, Anakin Dark Dead a plié le genou face au thème de Dark Vador. Pour cette première confrontation, il y a eu en tout 497 votes, 40,2% pour Anakin Dark Dead, et 59,8% pour le thème de Dark Vador. Vous avez donc décidé d'éliminer Anakin Dark Dead. Prochaine confrontation, là aussi très très lourd, The Tuscan Camp contre Imperial Attack. Il y a eu en tout 460 votes, 24,8% pour The Tuscan Camp, et 75,2% pour Imperial Attack. Troisième confrontation, là il y avait mon poulain, je vous ai spoilé tout à l'heure. On a donc le thème de Yoda contre Kylo Ren Arise. Je vais être honnête avec vous, je pensais vraiment qu'il allait passer, puisque le thème de Kylo Ren, c'est une musique que énormément de personnes aiment. Sauf qu'en face, il y avait le thème de Yoda. Bon, et Kylo Ren s'est fait fumer. Voilà, il y a eu en tout 521 votes, avec 42,2% pour Kylo Ren et 57,8% pour Yoda. Ça va, l'écart n'est pas trop violent non plus. On sent qu'il y a eu une résistance, mais elle n'était pas assez présente pour Kylo Ren. Prochaine confrontation, deux superbes musiques encore une fois. Les funérailles de Qui-Gon contre le célèbre Battle of the Heroes. Le combat était exceptionnel. Je ne m'attendais absolument pas à ça. C'est totalement faux, Battle of the Heroes a complètement coupé en deux les funérailles de Qui-Gon. 650 votes en tout, avec 14,2% pour Qui-Gon et 85,8% pour Battle of the Heroes. Une bien belle claque. On passe ensuite à la cinquième confrontation. Et là, vraiment, pour le coup, c'est vrai, c'était très très serré. The droid invasion contre The Force is with you. Durant tout le long du sondage, l'un dépassait l'autre à chaque fois. Au début, les droïdes ont commencé à prendre l'avantage, mais le côté obscur est revenu en force. Sauf que les droïdes revenaient aussi petit à petit, quelques minutes avant la fin du sondage. The droid invasion est repassé devant. The Force is with you a perdu. Il y a eu en tout 1162 votes, 49,3% pour The Force is with you et 50,7% pour The droid invasion. Sixième confrontation avec de nouveau mon poulain, The Jedi Step, contre la marche de la résistance. Et là, franchement, j'ai été très très surpris. Premièrement, parce que je ne m'attendais absolument pas à ce que The Jedi Step soit éliminé. Et deuxièmement, je ne savais absolument pas que la marche de la résistance était une musique très appréciée. Vous allez comprendre plus tard. Il y a eu en tout 951 votes, 44,6% pour The Jedi Step et 55,4% pour la marche de la résistance. Enfin voilà, je pensais vraiment que les gens allaient voter pour The Jedi Step. Mais bon, il a perdu. On passe rapidement à la septième confrontation, puisque là, c'est une raclée. Le thème de Rey contre la nouvelle alliance. Bon, ben là, pas trop de surprise. Rey a complètement atomisé le sondage. Il y a eu en tout 953 votes, 21,2% pour la nouvelle alliance et 78,8% pour le thème de Rey. Huitième confrontation, Revisiting Snoke. Je le dis un peu à la française. En gros, c'est le thème de Kylo Ren version épisode 8. Contre Into The Trap. Eh bien, c'était très très serré. En tout, il y a eu 844 votes, 48,2% pour Into The Trap et 51,8% pour Revisiting Snoke. Vous l'avez donc choisi pour passer au prochain tour. Neuvième confrontation, The Tron Room, je vais le dire à la française maintenant, contre Anakin Betrayal. Là, on est quand même sur deux musiques iconiques. Il y a eu en tout 981 votes, 35,1% pour Tron Room et 64,9% pour Anakin. C'est compréhensible, c'est la musique de l'ordre 66. Mais je ne m'attendais pas à ce que Tron Room soit si bas. Dixième confrontation, là c'est du lourd. The Spark contre Ambush. En gros, la musique de Kamino. C'était très très serré entre les deux. Il y a eu 988 votes, 48% tout pile pour Ambush et 52% tout pile pour The Spark. Ambush est malheureusement éliminé. Onzième confrontation, deux magnifiques musiques. Le thème de Leia contre New Home. Malheureusement, l'une des deux a sévèrement chuté. 705 votes en tout. 27,1% pour New Home et 72,9% pour le thème de Leia. Waouh ! Douzième confrontation, et là c'est une grosse grosse confrontation, puisque je pensais que ces deux musiques iraient à tous les coups en finale. Mais bon, le hasard lui, il s'en fout. L'iconique musique du générique de Star Wars contre l'iconique Duel of the Fate. On a quand même deux grosses musiques, donc ça va être serré. 867 votes en tout, 31,1% pour le générique de Star Wars et 68,9% pour Duel of the Fate. Duel of the Fate a balayé le générique de Star Wars. Waouh ! Treizième confrontation, une autre grosse confrontation, le thème de la force contre Across the Stars. Une musique dont je suis vraiment fan. 859 votes, 27,6% pour Across the Stars et 72,4% pour le thème de la force. Je ne suis même pas surpris. Quatorzième confrontation, Superstructure Chase contre Destiny of the Jedi. 550 votes en tout, et c'était tout de même assez serré. Mais c'est finalement Superstructure Chase qui l'emporte. 50,7% pour lui et 49,3% pour Destiny of the Jedi. Avant-dernière confrontation de ce premier tour, The Final Duel contre Finally. 636 votes en tout, 49,2% pour Finally et 50,8% pour The Final Duel. C'était très serré. Dernière confrontation de ce premier tour, Victory Celebration contre The Asteroid Field. Superbe accent. Aucune surprise là. 653 votes en tout, 25,7% pour Asteroid et 74,3% pour Victory Celebration. Voilà les qualifiés pour le deuxième tour. On va enchaîner rapidement avec le second tour. Il va y avoir des surprises. The Spark contre The Droid Invasion. Dès le début du tournoi, The Spark se fait larguer. Mais plus les heures avancent, plus il revient petit à petit. 1404 votes. 41,3% pour Droid Invasion. Et 58,7% pour The Spark. C'était mal parti pour lui, mais il a réussi à revenir. Prochaine confrontation. Bon là, c'est une double raclée. Le thème de Yoda contre Duel of the Fate. Bon là, il n'y a pas photo. 772 votes. 14,5% pour le thème de Yoda. Et 85,5% pour Duel of the Fate. Une belle larguée, mais ce n'est pas la pire. Prochaine confrontation. Superstructure Chase contre Marche de la Résistance. 772 votes. 37,8% pour Superstructure Chase. Et 62,2% pour Marche de la Résistance. Là, encore une fois, j'étais vraiment surpris de cette musique. Je ne pensais pas qu'elle allait passer. Franchement, bravo. Nouvelle confrontation. C'est pour moi la plus belle confrontation du tournoi. Le thème de Kylo Ren dans l'épisode 8. Contre le thème de la princesse Leia. Quel combat, mais quel combat. Il était sublime. 1057 votes. Qui a gagné selon vous ? 37,4% pour la princesse Leia. Et 62,6% pour Kylo Ren. Comme dans l'épisode 9, la mère s'est sacrifiée pour le fils. Prochaine confrontation. Et là, c'est du très, très, très gros. Le thème de la force contre Imperial Attack. Ouh là 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 là. On imagine tous un combat serré, je pense. 867 votes. 15,5% pour Imperial Attack. Et 84,5% pour le thème de la force. Une grosse larguée. Pour être honnête, je ne pensais pas autant. Prochain duel. Un combat assez intéressant aussi. Le thème de Rey contre The Final Duel. 1290 votes. 35,1% pour The Final Duel. Et 64,9% pour le thème de Rey. Avant-dernière confrontation. Victory Celebration. Accent anglais. Contre Anakin Betrayal. Un beau combat. C'est tout ce que j'ai à dire. 723 votes en tout. 34,4% pour Victory Celebration. Et 65,6% pour Anakin Betrayal. Dernière confrontation de ce deuxième tour. Et là, c'est du très, 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 très gros. Le thème de Dark Vador contre Battle of the Heroes. Au départ, Battle of the Heroes a commencé un petit largage. Mais Vador est revenu très, très vite derrière lui. Jusqu'à finalement le dépasser un tout petit peu. Mais il a commencé à prendre une petite avance. Mais vraiment une petite avance que Battle of the Heroes pouvait rattraper. Et à un moment, Battle of the Heroes est revenu. Il ne lui manquait rien du tout. Mais d'un coup, Vador est reparti en avant. Et a commencé à tracer. 1043 votes. 46,5% pour Battle of the Heroes. Et 53,5% pour le thème de Dark Vador. Il a éliminé Battle of the Heroes. Je ne m'y attendais absolument pas. Voilà les qualifiés pour les quarts de finale. Première confrontation des quarts de finale. Un gros gros combat. Le thème de Rey contre Anakin Betrayal. Accent anglais. Là, pareil que le combat précédent. Gros largage d'Anakin. Mais petit à petit, le thème de Rey a ramé et ramé pour revenir. En plus, c'était le soir. Donc, beaucoup plus de personnes qui votent. 1651 votes. 42,1% pour Anakin Betrayal. Et 57,9% pour le thème de Rey. Vous l'avez fait ramer jusqu'au bout. Combat suivant. Et pas des moindres. The Spark contre la marche de la Résistance. Encore cette musique. C'est pour moi la grosse surprise de ce tournoi. Je ne m'attendais vraiment pas à voir autant de personnes voter pour cette musique. 1056 votes. 49,4% pour The Spark. Et 50,6% pour la marche de la Résistance. Elle a encore gagné. Elle roule sur tous ses adversaires cette musique. Prochaine confrontation. Et là, le plus gros largage du tournoi. Revisiting Snoke contre Duel of the Fate. Ah mon dieu. Personnellement, je suis fan des deux. J'adore le thème de Kylo Ren. Et Duel of the Fate. Bah, Duel of the Fate les gars quand même. Gros largage. 779 votes. Ça me fait presque rire mais ça me fait de la peine aussi. 9,8% pour Revisiting Snoke. Et 90,2% pour Duel of the Fate. Gros largage. Cinquième vitesse. Gros boost de Nitro. Passage en hyperespace. Vitesse supraluminique. Je suis sérieux. Les personnes qui ont voté à ce moment là Revisiting Snoke. Manifestez-vous dans les commentaires. S'il vous plaît, je veux vous voir. Je veux voir la Résistance. Ah mon dieu quoi. Prochaine confrontation. Là, il n'y a que du gros combat. Je vous le dis. Le thème de la force contre le thème de Dark Vador. Ouh là là. La vache. 881 votes. 31% pile pour le thème de Dark Vador. Et 69% pour le thème de la force. Voilà les qualifiés pour la demi-finale. Je pense que personne ne s'attendait à ce classement. Alors oui, je sais, il y en a qui voyaient Battle of the Heroes et Duel of the Fate en finale. Moi aussi, je vais être honnête. Mais le hasard, lui, ils s'en foutent de ce qu'on pense. Et c'est pour ça que j'ai choisi le hasard pour les confronter. Si ces musiques-là sont là actuellement, c'est parce que vous avez voté pour elles. Et si celles que vous aimez ne sont pas là, c'est que malheureusement, vous n'avez pas été assez nombreux pour elles. C'est comme ça, c'est le jeu. Et c'est pas grave, puisque comme je viens de le dire, c'est un jeu. Ce n'est pas un classement officiel ou autre. Bref, on part sur la demi-finale. Et forcément, il ne reste que 4 participants. On commence direct avec le thème de Ray contre la marche de la résistance. Franchement, cette musique, je vous promets, je ne m'y attendais pas. 884 votes, 46,7% pour la marche de la résistance et 53,3% pour le thème de Ray. C'était quand même assez serré, mais le thème de Ray avait toujours un bel avantage tout de même. Un gros bravo quand même à la marche de la résistance. Je ne la voyais vraiment pas aller si loin. Dernière confrontation de la demi-finale, un gros combat. Le thème de la force contre Duel of the Fate. 814 votes, 46,7% pour Duel of the Fate et 53,3% pour le thème de la force. Duel of the Fate est éliminé. Voilà les deux finalistes. Le thème de la force contre le thème de Ray. Un très bon combat, je trouve. Encore une fois, le hasard se fiche de ce qu'on aime ou pas. Et ça, c'est cool. Forcément, il faut être réaliste. J'adore le thème de Ray, c'est une très bonne musique. La preuve, je la mets souvent même en fond de vidéo. Mais là, on parle du thème de la force. 934 votes, 25,3% pour le thème de Ray, 74,7% pour le thème de la force. Le thème de la force a gagné ce grand tournoi des musiques Star Wars. Dans tout le tournoi, le thème de la force a reçu en tout 3090 votes en sa faveur. Le thème de Ray, lui, a reçu 2685 votes en sa faveur. Et en troisième position, Duel of the Fate a reçu 2339 votes en sa faveur. Fin du tournoi. Je l'ai trouvé vraiment cool personnellement et surtout plein de surprises. Encore une fois, la marge de la résistance, je ne m'y attendais pas. Si le concept de tournoi vous plaît, j'en ferai d'autres bien sûr, il n'y a aucun souci. Et pour participer, c'est très simple, il suffit de me suivre sur Twitter et ensuite, let's go. Merci à tous d'avoir suivi cette grosse vidéo. Pensez au petit pouce bleu, c'est toujours très important et ça m'aide à voir si ce petit concept vous plaît sur la chaîne. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.